Un jour d'automne de l'année 1974, Morschumann et Elisabeth Monroe se sont dit « oui » à Villiers-Saint-Benoît. Un mariage tout à fait exceptionnel, digne d'un conte de « fils » qui restera à jamais grave dans les mémoires de toutes les familles du village. La commune de Villiers-Saint-Benoît a été la somme d'une journée spéciale le 28 septembre 1974. Ce jour-là, le mariage de Morschumann et Elisabeth Monroe a été célèbre dans la plus grande tradition. Un jour pas comme les autres comme le racontait Eveline Monnet, correspondante de Lyon Republicaine à l'époque, le 28 septembre 1974, la commune de Villiers-Saint-Benoît a accueilli presque en même temps trois mariages, qui étaient une journée sans procédant pour les « résidents » du village. Mariage du chanteur Morschumann avec Elisabeth Monroe à Villiers-Saint-Benoît le 28 septembre 1974, France. Photo, géti, image, la fille du boulanger et une autre jeune femme du village se sont mariées le même jour. C'est été magnifique. Il y avait beaucoup de monde, dont des journalistes venus de Paris, précisaient-elles. Un mariage féerique parmi les trois mariages, il y avait celui du chanteur américain, qui vivait en France, et de sa belle et tendre Elisabeth Monroe. Mariage du chanteur Morschumann avec Elisabeth Monroe à Villiers-Saint-Benoît le 28 septembre 1974, France. Photo, géti, image en effet, Mortimer Schumann a épouse la fille de Claude Moreau, co-directeur des éditions Larousse, devant leur famille, le maire Robert Chavoutier et leur témoin Pierre Collat, assistant, Charlie Marwani, impresario, Jean-Michel Guillemin, architecte et Marie-Anne Nick Pigé, assistante après avoir quitté la mairie. Le couple invite tous les habitants du village à se rendre au château de la Ronce. Mariage du chanteur Morschumann avec Elisabeth Monroe à Villiers-Saint-Benoît le 28 septembre 1974, France. Photo, géti, image 100, était une tradition quand une fille de la famille Moreau se mariait. Il y avait aussi beaucoup d'artistes, Julien Clerc, Yves Rigetti, Yvette Horner, il devait y avoir entre 300 et 400 personnes, plus ou moins raconté Evelyn Monney. Le mariage entre l'auteur-compositeur-interprète et sa femme était si beau que des braséraux illuminaient tout le parc. Schumann, chanteur et compositeur américain, Allemagne 1979. Photo, géti, image cependant, après avoir vécu ensemble pendant cinq ans, le conte de filles est officiellement terminé par un divorce en 1979. Mortimer Schumann a refait sa vie avec Maria-Pierre Villiers, qui devient sa seconde épouse avec laquelle il a habite à Bordeaux. Heureusement, en 1991, le chanteur s'éteint à l'âge de 52 ans. Le mariage de Marc Lavoine et Lynn Papin en parlant de mariage de stars, Marc Lavoine est amoureux de Lynn Papin, et il ne manque pas l'occasion de manifester son amour. D'ailleurs, le couple s'est marié le 25 juillet 2020. Cependant, le chanteur a dû faire trois propositions de mariage pour convaincre sa jeune compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada